Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours optimal-subspect sur la propagation des ondes. On a vu dans une vidéo précédente la propagation longitudinale des ondes dans un solide. On avait modélisé ça par une chaîne infinie d'oscillateurs harmoniques unidimensionnelles et on avait trouvé que sous certaines conditions, sous des conditions de petites déformations, on pouvait retrouver l'équation d'Alembert, qui est l'équation fondamentale de propagation linéaire des ondes. Aujourd'hui, on va étudier un autre type de propagation, qui est cette fois-ci toujours la propagation d'une onde mécanique, mais d'une onde mécanique transverse, dans une corde. Alors d'abord, quelques petits rappels de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une onde transverse ? Une onde transverse, c'est une onde où la direction de la déformation du milieu est orthogonale à la direction de propagation. A chaque fois que vous avez un phénomène ondulatoire, vous avez toujours une variable qui va représenter la déformation du milieu. Par exemple, dans le cas d'une vague sur l'eau, la variable va être la hauteur d'eau, localement. Dans le cas du solide, c'était le déplacement des atomes par rapport à la position d'équilibre. Et à chaque fois, il faut se demander la direction de cette déformation. Est-ce qu'elle va se faire dans le même sens dans lequel l'onde se propage, ou dans un sens perpendiculaire ? Dans ce cas-là, si c'est un sens perpendiculaire, on aura des ondes transverses. Alors quelques exemples, par exemple les vagues. Parce que les vagues, la direction de déplacement de l'eau, c'est selon la hauteur, selon l'axe vertical. Alors qu'une vague, ça va se propager horizontalement. Du coup, on a bien une orthogonalité entre les deux, c'est une ondes transverses. Il y a aussi un certain type d'ondes sismiques, qui sont les ondes de cisaillement. Donc comme vous le savez, dans les séismes, vous avez des ondes de compression et des ondes de cisaillement. Et ces ondes de cisaillement correspondent à des déformations, des contraintes qui vont se faire orthogonalement à la propagation. Donc ce sont aussi des ondes transverses. Et vous avez aussi un exemple très célèbre, qui sont les ondes électromagnétiques, comme la lumière, par exemple, les ondes radio, toutes les ondes électromagnétiques. Puisque la direction du champ électrique et du champ magnétique sont toujours perpendiculaires à la direction de propagation, en tout cas dans le cas de la propagation dans le vide. Aujourd'hui, on va étudier la propagation mécanique dans le cas des oscillations qui se produisent sur une corde. Donc on a fait un schéma ici, et j'ai ramené une corde pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc si vous avez une corde que vous attachez à une extrémité là-bas, et que vous faites des petites impulsions comme ça, vous pouvez créer des ondes sur cette corde. Donc c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Voilà, si je crée ici une petite impulsion, vous voyez que j'ai la propagation d'une onde sur cette corde. Et la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que ce phénomène de propagation suit les mêmes lois que les phénomènes de propagation qu'on a déjà vues, par exemple la propagation électromagnétique ou la propagation mécanique dans un solide ? Alors voilà le modèle qu'on va choisir. Ici j'ai fait un petit schéma de la corde vibrante. On va zoomer sur un petit bout de la corde que j'ai représenté, là ici en blanc. Ce petit bout, on va considérer un bout infinitésimal, qui est compris entre l'abscisse x et l'abscisse x plus dx. Ce bout de corde va être soumis à trois forces. Donc il va y avoir la force qui est son poids, le poids du petit bout de corde ici, que j'ai représenté en disant que c'était dm, où dm est la masse du petit bout de corde fois g, où g est l'accélération de la pesanteur. Alors que va valoir ce petit dm ? On peut écrire que dm, c'est égal à mu fois dl, où vous avez mu qui est la masse linéique de la corde. Et vous avez dl, qui va être la longueur de la corde. Longueur du bout de corde en fait. Alors que vaut ce petit dl ? On va introduire un angle ici, parce que vous voyez que localement, si je prends un bout de corde qui est très très petit, je peux assimiler ça à peu près à un segment environ. Et donc ce segment, il va faire un certain angle avec l'axe des abscisses. Et cet angle, je vais l'appeler θ. Voilà, je vais le représenter ici comme ça. C'est un θ de x. Le θ dépend de la position. Du coup, ce θ, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a dl fois cosθ, qui vaut dx. Or, puisqu'on a des petits angles, vous avez cosθ à l'ordre 1, qui vaut à peu près 1. Et du coup, on en déduit que dl et dx, c'est à peu près la même chose. On a donc une masse dm qui vaut en fait tout simplement mu dx. Alors vous allez voir, dans ce calcul, on va faire beaucoup d'approximations des petits angles. Et en fait, la philosophie de ces calculs de propagation des ondes, c'est toujours la même. En fait, c'est de faire un modèle, à chaque fois dire, bon, qu'est-ce qui est petit dans ce modèle ? Qu'est-ce qu'on peut approximer par des petits angles, des petits déplacements, des choses comme ça ? Et c'est ça qui nous permet à la fin d'avoir une équation linéaire. Ce qu'on fait tout simplement, ça, c'est de la linéarisation de termes non linéaires, comme le cosinus, on le linéarise à l'ordre 1 en disant que ça fait 1 à peu près. Alors, donc on a ces trois forces, on a la masse et les tensions. Et donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est écrire une équation de propagation. Alors, pour écrire une équation de propagation, il nous faut une variable qui va représenter la propagation ondulatoire. Cette variable, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la hauteur de la corde. Alors, cette hauteur, on va la noter Xi, comme ceci. Xi, ça va représenter le déplacement de la corde à un certain endroit par rapport à sa position d'équilibre. Donc, évidemment, si la corde, je ne lui impose pas de vibration, elle va être complètement horizontale, tendue comme ça. Et si elle est sujette à une onde, elle va légèrement se déplacer par rapport à sa position d'équilibre. Donc, ici, vous avez Xi de X plus DX à l'instant T. Et ici, vous avez Xi de X à l'instant T. Parce que là, c'est le déplacement à l'abscisse X. Et ici, le déplacement à l'abscisse X plus DX. Et donc, c'est ce Xi qui va nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici, une fois qu'on a les forces et qu'on a ce petit élément de corde de longueur DL ? Eh bien, on peut tout simplement lui appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, vous allez avoir la masse du bout de corde fois son accélération. Qui va être égale à quoi ? Eh bien, la somme de ces trois forces. Donc, vous avez les deux tensions, en X et en X plus DX. Plus le poids. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ces trois forces ? Vous voyez, dès l'instant que je vais appliquer une tension assez grande dans la corde, je vais la tendre comme ça pour pouvoir lui insuffler une onde. Eh bien, cette tension va être assez grande par rapport au poids de la corde. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, ici, j'ai pris un élément qui est infinitésimal de corde. Donc ici, vous avez une masse qui va être très très faible par rapport à des tensions qui, elles, ne sont pas infinitésimales. Donc, on va pouvoir en fait négliger le terme de poids. Par ailleurs, comment on va pouvoir écrire l'accélération du bout de corde ? Ce que vous voyez, c'est que comme c'est une onde transverse, le déplacement va toujours se faire verticalement, alors que la direction de propagation est horizontale. Et à cause de ça, en fait, l'accélération de ce bout de corde va uniquement se produire suivant au Y. Donc, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que ce terme d'accélération, ça va tout simplement être la dérivée seconde de ξ par rapport au temps, suivant le vecteur Uy. On va donc réécrire cette relation fondamentale de la dynamique. Donc, dm, c'est-à-dire mu dx fois dérivée seconde de ξ par rapport au temps, suivant Uy qui vaut la somme des deux tensions. Alors ici, attention à toujours bien se rappeler d'une chose, c'est que là, j'ai écrit l'équation sous forme vectorielle. Donc, vous avez ces deux forces, T de x et T de x plus dx. Ici, je ne suis pas en train de dire que le vecteur T dépend uniquement de x ou que le vecteur T ici dépend uniquement de x plus dx. C'est juste que j'écris, parce que vous voyez, ce vecteur ici, il a plusieurs composantes. Il a une composante suivant x et une composante suivant y. Ce que j'écris ici, simplement, c'est que j'exprime le vecteur tension soit à l'endroit d'abscisse x ou soit à l'endroit d'abscisse x plus dx sur la corde. Maintenant qu'on a écrit ça, on va pouvoir projeter cette équation. Une chose intéressante à faire, c'est déjà de projeter suivant Ox, parce qu'on voit qu'ici, dans ce terme, c'est uniquement suivant Uy. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir suivant Uy ? On va avoir 0 de ce côté égale T de x scalaire Uy plus T de x plus dx scalaire Uy. Maintenant, quand on regarde ici sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le T de x plus dx est bien dans la même direction que Ox. Par contre, ici, de quelle tension parle-t-on ? On parle de la tension qui est exercée par la partie gauche de la corde. Donc, à cause de ça, la tension va se faire dans ce sens-là, donc dans le sens opposé à Ox. Ce que ça va nous donner, ce calcul, c'est qu'on va avoir moins la composante suivant x de la tension plus la composante suivant x de la tension en x plus dx égale 0. Ici, on reconnaît tout simplement un développement limité à l'ordre 1. Et donc, on va avoir la dérivée de la tension suivant x, de la composante suivant x de la tension, qui est nulle. Or, que vaut cette composante suivant x de la tension en fonction de la norme de la tension ? Cette composante suivant x, tout simplement, on peut l'exprimer avec l'angle θ en disant que tx, c'est rien d'autre que la norme de t fois cos θ. Et ça, en fait, c'est tout simplement égal à la norme de t à l'ordre 1. Parce que θ est petit. Donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement ? On trouve quelque chose de plus important que simplement une relation sur la composante suivant x. Puisqu'on va trouver que la dérivée partielle de la norme de la tension par rapport à x est égale à 0. Autrement dit, la norme t de la tension est constante à l'ordre linéaire le long de la corde. Et ça, ça va beaucoup nous aider pour la suite du calcul. Pourquoi ? Maintenant qu'on a projeté suivant x et qu'on a obtenu ce résultat, on va projeter suivant y. Alors, une petite remarque à ce niveau-là. Quand on se lance dans un calcul comme ça, surtout dans des calculs ondulatoires où il peut y avoir pas mal d'étapes, pas mal de raisonnements et de calculs, il faut toujours, quand vous faites ces calculs-là, parce que ça, c'est un calcul très classique qui serait typiquement au début d'un problème de concours sur l'équation du mouvement d'une corde, quand vous faites ces calculs-là, gardez toujours à la tête quel est mon objectif. Mon objectif, ici, c'est de trouver une équation d'onde qui va décrire la propagation d'une onde sur cette corde. C'est quoi la variable qui décrit la propagation de mon onde ? C'est ξ. C'est pour ça que j'ai écrit une seconde loi Newton ici, parce que c'est une équation tout simplement qui me faisait intervenir mon ξ. Et donc, tout l'objectif, ici, ça va être de trouver une équation qui fait juste intervenir ξ, une équation au dérivé partiel sur ξ. Donc, quand j'ai écrit cette seconde loi Newton, première étape, je l'ai projetée suivant ux, j'ai trouvé une condition qui est intéressante, qui ne parle pas encore de ξ, mais qui va pouvoir nous servir à la suite du calcul. La suite du calcul, ça va être projetée suivant oy, et on voit qu'ici, en projetant suivant oy, on va justement récupérer ce terme en ξ, là, qui va nous intéresser. Alors, on projette suivant uy, le premier terme va nous donner mu dx dérivé seconde de ξ par rapport au temps. Et de l'autre côté, on va avoir le produit scalaire des tensions suivants y. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ? Encore une fois, on observe que cette partie de la tension va être suivant oy, alors que l'autre partie de la tension va être suivant moins oy. Donc, en fait, ça, ça va être égal à moins la composante suivant y de la tension en x, plus la composante suivant y de la tension en x plus dx. Qu'on va pouvoir réécrire. Alors, je vais garder ce tableau-là pour avoir le schéma. qu'on va pouvoir écrire mu dx dérivé seconde de ξ par rapport au temps qui est égal à la dérivée suivant x de la composante y de la tension. On voit qu'ici, les dx, bien entendu, vont se simplifier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Cette composante suivant y de la tension, comment on l'obtient ? Avec l'angle θ. On l'obtient avec le sinus de l'angle θ, parce qu'on cherche à projeter ce vecteur-là sur l'axe oy. Donc, en fait, t y, c'est rien d'autre que la norme de t fois sinus θ. Or, je vous le rappelle, à chaque fois dans ces problèmes, on linéarise. On fait des développements limités à l'ordre 1. Donc, ce sinus θ, c'est rien d'autre que θ à l'ordre 1. Donc, en fait, t y, c'est tout simplement t fois θ. Ou t, c'est la norme de la tension. J'ai bien ici pris garde de juste dire t, parce qu'en fait, là, ça dépend plus de x. C'est ça qu'on a montré. T, c'est une constante. On l'a montré grâce à la projection suivant aux x. C'est juste la tension qui va être toujours la même à l'ordre 1 tout le long de la corde. Donc, qu'est-ce qu'on obtient si on revient à l'équation différentielle du dessus ? Mu fois la dérivée seconde de xi par rapport au temps qui est égale à la dérivée par rapport à x de t fois θ de x. Je vous rappelle, attention, ce θ, ce n'est pas une constante. Ici, je l'ai représenté simplement pour un bout de la corde. Vous voyez qu'à mesure qu'on se déplace le long de la corde, le θ, il ne va pas toujours être le même. Et ce t, puisque c'est une constante, on va pouvoir le sortir. Et donc, on va obtenir mu fois la dérivée seconde de xi par rapport au temps est égale à t fois la dérivée partielle de θ par rapport à x. Alors, ça, c'est une équation intermédiaire qu'on peut encadrer. Là, on est content parce que ça commence à avoir une bonne tête d'équation dérivée partielle. Tout ce qui nous manque, c'est d'avoir cette équation uniquement en fonction de la variable xi. C'est ça qu'on veut, finalement. Et vous voyez que ça commence aussi à avoir un petit peu une tête d'équation de d'Alembert. Pas tout à fait, mais là, vous avez une dérivée seconde par rapport au temps de xi, donc on est content. Il nous manque quoi ? Une dérivée seconde par rapport à l'espace de xi. Ici, on a déjà une dérivée première par rapport à l'espace. Alors, comment on va pouvoir s'en sortir ? Il va falloir essayer d'exprimer θ en fonction de xi. Donc, ce θ, il est là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce θ ? On va pouvoir dire que si on regarde le dessin, là, vous voyez, j'ai dessiné la corde de manière un peu courbée, mais en fait, il faut imaginer que c'est un élément qui est infinitésimale, donc on peut approximer à un segment. Et donc, ce segment, là, il va définir un triangle rectangle à cet endroit-là, sur le θ. Et comment on peut mesurer les côtés de ce triangle ? Alors, on va faire un schéma un peu plus gros. Ce qu'on va avoir, en fait, c'est une figure de cet ordre-là, où là, vous allez avoir l'angle θ. On va noter θ de x. Ici, vous aviez xi de x et de t. et ici, vous avez xi de x plus dx et de t. Et là, je vous le rappelle, vous avez par ailleurs la longueur dx à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on peut écrire, finalement, si on considère que ça, c'est un triangle rectangle ? On va avoir que tangent de θ là, c'est égal à cette longueur-là, c'est-à-dire xi de x plus dx et de t moins xi divisé par dx. Je vous rappelle que dx est infiniment petit, c'est un élément infinitésimal, donc là, vous reconnaissez tout simplement la dérivée partielle de xi par rapport à x. Avec, par ailleurs, toujours la même chose, ici, on a un terme non linéaire qu'on va linéariser, tangent de θ qui vaut à peu près θ à l'ordre 1. Finalement, on a alors quoi ? Que θ à l'ordre 1, c'est tout simplement la dérivée partielle de xi par rapport à x. On va injecter ça dans notre équation étoile, ici. et qu'est-ce qu'on va obtenir ? Mu fois la dérivée partielle de xi par rapport au temps égale t fois la dérivée partielle de xi seconde par rapport à l'espace. On obtient bien une équation de d'Alembert qu'on va écrire comme ceci. dérivée seconde de xi par rapport à l'espace égale 1 sur C2 dérivée seconde de xi par rapport au temps. Et on reconnaît l'équation de d'Alembert avec la célérité C qui vaut racine de t sur mu. Voilà, on n'est pas surpris de retrouver l'équation de d'Alembert parce qu'on a suivi le même procédé que pour les ondes longitudinales. On avait notre équation qui était à la base une équation du mouvement pour la corde qu'on a linéarisée et à la fin on obtient bien une équation de d'Alembert. Je réitère la remarque que j'avais déjà fait dans la vidéo sur les ondes longitudinales dans les solides qui est que cette équation d'Alembert, on n'en a pas de démonstration ad hoc pour expliquer pourquoi elle est toujours présente mais ce qu'on remarque c'est qu'à chaque fois qu'on étudie un problème de propagation ondulatoire qu'on linéarise on retombe toujours sur cette équation d'Alembert. Donc ça veut bien dire qu'elle est fondamentale pour décrire la propagation des ondes. Donc on avait déjà fait quelques remarques sur cette équation il y a une dérivée d'ordre 2 par rapport au temps donc elle est réversible et c'est une équation linéaire qui nous permet donc de traiter ce problème par exemple par analyse de Fourier. Et on obtient donc une célérité c qui vaut racine de t sur mu. Si vous vous souvenez la formule de la célérité dans le cadre de la propagation dans les solides en fait c'est une forme qui est très très similaire. Pourquoi ? Parce qu'ici encore vous avez un rapport entre deux choses entre un terme de tension qui était un terme plutôt de module Jung dans le cas des solides et un terme de masse qui est ici un terme de masse linéique. Alors quelle remarque on peut faire du coup sur cette célérité ? On peut remarquer que premièrement si vous avez mu qui augmente ça va impliquer que la célérité va diminuer. Alors pourquoi c'est logique ça ? Si vous prenez une corde qui va avoir une masse linéique plus grande donc qui va être plus épaisse elle va être par unité de longueur plus lourde et à cause de ça chaque bout de corde va être plus difficile à mettre en mouvement à cause de l'inertie. Et donc ça ça explique pourquoi la célérité de l'onde diminue. Donc ça ça veut dire inertie de la corde augmente implique célérité la célérité de l'onde la célérité de l'onde diminue. Deuxième remarque on remarque quoi ? Que si la tension augmente ça implique que la célérité augmente. Alors ça on peut le voir en fait en regardant en faisant l'expérience nous-mêmes sur cette corde vous voyez que si vous prenez la corde et que vous ne la tendez pas trop vous la mettez de manière assez lâche comme ça si j'imprime une petite impulsion dessus ça va se déplacer à quelque chose de l'ordre d'un mètre par seconde un peu plus c'est une corde de 3 mètres ici et ça c'est le cas où la corde je l'ai bien relâchée par contre si je commence à la tendre comme ça et que je fais la même chose vous voyez que ça va beaucoup plus vite on a à peine le temps de voir ce qui se passe là si je fais une petite impulsion elle va quasiment tout de suite au bout donc là on voit que quand je tends la corde plus je la tends et plus mon onde va se déplacer vite l'ordre de la corde vous voyez là c'est plutôt lent et si je la tends bien hop ça se fait quasiment instantanément ça c'est ce qu'on remarque et ça c'est quelque chose qu'on voit par ailleurs aussi dans les instruments de musique pourquoi ? parce que ce que vous savez c'est que quand vous avez un instrument à corde par exemple une guitare pour ceux qui sont guitaristes parmi vous quand vous tendez la corde de la guitare vous savez que le son devient de plus en plus aigu alors ça d'où ça vient quand on a étudié les ondes stationnaires le long d'une corde on a vu qu'on obtenait des fréquences qui étaient comment ? oméga n égale n pi fois c divisé par l ça c'est sur une corde de longueur l et qu'est-ce qu'on voit ? on voit bien que si on a c qui augmente ça implique que tous les oméga n augmentent autrement dit toutes les fréquences fondamentales et harmoniques de la corde vont être plus grandes quand vous augmentez c donc c'est assez logique on a trouvé ce résultat donc ce genre de commentaires pour vous pourquoi ils vous sont utiles déjà ça vous sert premièrement à vérifier votre calcul quand vous avez obtenu quelque chose comme ça alors on pourrait vérifier éventuellement l'homogénéité pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé ça je vous laisse le faire en exercice on peut aussi vérifier des choses comme ça est-ce que c'est logique que si t augmente c augmente bah oui parce que voilà il y a l'histoire des instruments de musique et puis est-ce que c'est logique que si mu augmente c diminue pareil on a des arguments physiques toujours pour justifier ça voilà alors maintenant pour finir un petit ordre de grandeur pour savoir à quoi s'attendre sur ce genre d'instrument donc si vous avez une masse linéique mu qui vaut à peu près 10 puissance moins 3 kg par mètre donc ça fait une masse linéique de l'ordre voilà de 1 g par mètre et que vous avez une longueur de corde on va prendre 1 mètre avec un fondamental qu'on va prendre F0 qui vaut 880 Hz donc ça pour les musiciens ça correspond à un La aigu c'est le double du La 440 on obtient une célérité de 1760 mètre par seconde alors ce chiffre est intéressant parce que comme vous le voyez ici c'est pas tout à fait le même genre d'onde que dans un solide ici on regarde les ondes transverses dans un solide on regarde les ondes longitudinales pourtant on obtient un ordre de grandeur qui est tout à fait similaire donc ça ça vient du fait que c'est aussi une onde mécanique donc on obtient aussi quelques milliers de mètres par seconde et on obtient une tension qu'on peut obtenir avec la célérité et mu mu c carré qui vaut 3000 newton voilà et bien je vous remercie ce cyclo donc ce corps sur la courte vibrante donc il y aura encore quelques cours sur la chaîne sur la propagation et maintenant on va parler plutôt de propagation d'ondes électromagnétiques et maintenant on va parler sur la chaîne et maintenant on va parler